Donc, je viens de partir. On est à More Knights sur la 3.29. On arrive bientôt à Saint-Adolphe. Aujourd'hui, une super loupe dans le coin de Tremblant. Je vais être en mode d'exploration, beaucoup de chemin que je n'ai jamais fait. En plus de ça, en terme d'intensité, l'objectif c'est d'avoir une heure à 350-370 watts. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit faux plat montant ou une montée, je vais augmenter les watts. Donc, let's go! Donc, en ce moment, j'ai un méchant vent d'eau. C'est quand même drôle comment le cerveau est fait. Avec le vent d'eau, je n'arrête pas de penser à quel point ça va être l'enfer d'avoir le vent de face. Mais quand j'ai un vent de face, la seule chose à quoi je pense, c'est à quel point c'est l'enfer d'avoir le vent de face. Je ne pense pas que je vais avoir le vent d'eau en revenant. C'est mal faite! Donc, on constate ça comme de la route, comme de la gravelle. Je suis vraiment dans le mieux de nulle part. Je suis à moitié de la ride, j'ai le choix d'une focaccia maison ou un gâteau aux carottes version grand-mère. Ce serait mieux, je pense. On est sur la fin du chemin du Nordais entre Saint-Donat et Val-des-Lacs. L'année passée ici, une course fameuse dans le circuit québécois avec Alexis Cartier et Pierre-André Côté. Puis moi-même, on a fait 3 heures et demie à 335 watts. Puis sur la dernière bosse, Pierre-André Côté nous a décroché avec un 5 minutes à 460 watts, la meilleure forme qu'a eue de toute sa vie de loin. On longe le Mont-Blanc. Ici à Saint-Faustin-du-Lac-Carré, on s'apprête à faire le troisième 10 minutes. Donc on est sur le bord du lac Larin, à quelque part entre Tremblant et Sainte-Agathe. On est dans le petit centre-ville. Pas centre-ville, le petit village de Val-de-la-Vide. On arrive en haut du Mont-Savage. S'il y a une place que vous voulez faire de la vitesse inlératible, c'est ici. La chafalte est neuve, ça va vite. Où ! C'est la nuit. C'est la nuit ! C'est la nuit. C'est la nuit. de l'arrête, ça nous fait un peu moins de 4h30, 121 km. Pour l'intervalle, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment simple. Notre objectif, c'est vraiment rester à à peu près 90% de notre FTP, puis de jamais sentir qu'on force, de jamais sentir que c'est vraiment dur. On veut vraiment travailler en endurance, puis on veut avoir encore d'énergie pour les prochains workouts. Donc le but, c'est pas d'aller pour le Strava à chaque montée, mais c'est juste d'être vraiment en contrôle, d'avoir un contrôle de la respiration, puis d'être vraiment stable sur le vélo, comme dans une course, où il y aurait juste un pace constant, puis on serait juste bien dans le peloton. Donc, il y a quand même la pression sur les pédales, mais rien de dur, on est juste prêts, on est calmes, puis si jamais il y a une attaque, on peut répondre. Donc, merci, on se revoit à prochain entraînement.